Générique ... Téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour ce numéro d'entretien. Aujourd'hui, nous allons particulièrement parler de santé avec le docteur Yuzan Martin, qui est biologiste, il faut le dire, le PDG du centre médical Nesto Pharmavie Côte d'Ivoire. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui, n'est-ce pas ? Tout à fait. De très grandes bonnes nouvelles même. Alors, on sait que vous êtes biologiste, mais vous avez aussi d'autres cordes à votre acte, n'est-ce pas ? Oui, oui, tout à fait. Vous savez, je tiens à dire merci à notre chaîne de télévision, Béni TV, qui nous donne toujours l'opportunité de nous présenter et de faire connaître toutes nos activités. Il faut dire que le docteur Yuzan est biologiste. Il est hygiéniste, il est naturopathe diplômé et donc spécialiste en géontologie. Et donc, il faut dire que parler de géontologie, c'est la science qui étudie le processus de vieillissement. Et donc, quand on parle du processus de vieillissement, il faut avoir des médicaments appropriés par rapport à la circonstance. Justement. Voilà. Vous avez dit que je faisais très nette des médicaments appropriés par rapport à la circonstance naturellement. On a tous peur de vieillir. Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, on parle de biens fondés de vos produits, mais quelle est la nature de vos produits, aussi vos prestations ? Ok. Je tiens à souligner à tous nos partenaires que Nestopharmavie, d'abord, par sa définition, est un centre médical qui est spécialisé dans les nutriments essentiels pour la stabilité typique de notre organisme. C'est ce qui fait Nestopharmavie. Et donc, la pharmacie de la vie. Et donc, la particularité de nos produits, c'est que les produits sont d'origine naturelle. Et ce sont des alicaments, des produits de fructose, des phytomédicaments. Et c'est tout ça qui fait vraiment la particularité de nos produits. Donc, ces produits-là sont des produits qui ne sont pas agressifs, qui sont différents des médicaments allopathiques. C'est-à-dire, c'est des médicaments purement qui régénèrent les cellules, qui stimulent notre organisme de manière à ce que l'organisme puisse se prendre en charge face à éventuelle agressivité interne ou externe. D'accord. Alors, docteur, aujourd'hui, nous nous assistons à la prolifération sur le marché international de beaucoup de produits naturels. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a des dangers pour les populations ? Et cela répond particulièrement à quel objectif ? Ok. Je tiens à dire à toutes ces personnes qui m'écoutent. Vous savez, en 1945-43, on parlait des antibiotiques. Lorsque nous sommes arrivés en 1990, nous sommes arrivés à l'âge de ce qu'on appelle les antioxydants. Et depuis un certain moment, les gens ont observé que les produits naturels, donc les produits bio, donc on entend parler un peu avec des films pharmaceutiques, tels que je ne vais pas citer les noms, mais il faut dire que le danger qui est là-dedans, c'est que ces produits, souvent, ne sont pas suffisamment contrôlés. C'est pourquoi tous les produits qu'Inestopharma proposent, ce sont des médicaments qui ont une autorisation de mise sur le marché, qui ont été également testés par des laboratoires et donc certifiés par des grands laboratoires. Donc aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est que les produits naturels, quand ils doivent être prescrits, il est important qu'ils aient pu respecter les normes pharmacologiques. Et ce n'est pas des médicaments traditionnels. Je tiens à dire que ça n'a rien à voir avec les médicaments traditionnels, parce qu'un médicament traditionnel n'est pas associé au volet scientifique. Alors que les produits naturels, les produits bio, qui sont proposés même dans les pharmacies, ce sont des médicaments qui ont été testés et donc il y a des études pharmacologiques. Donc on connaît les principes actifs, on connaît la toxicité des produits, donc de manière à ce qu'on a affaire à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc ce n'est pas qui n'a pas droit à prescrire un produit naturel, parce qu'un produit, une plante, je vous dis aujourd'hui, une plante peut être considérée comme un aliment, mais un produit, une plante aussi peut être considérée comme un poison. Donc si vous ne connaissez pas la spécialité réellement dans laquelle vous vous êtes en télépresse, vous risquez de tuer beaucoup de personnes. Et malheureusement, nous assistons souvent à des cas d'insuffisance dans les autres. D'accord. Alors docteur, on va revenir à un aspect un peu particulier. Je ne sais pas si ça sort du cadre. Alors on a l'habitude de vous suivre sur BDTV. Après un tour d'horizon, on se rend compte que finalement avec vous, toutes les maladies se guérissent. Alors est-ce que ce n'est pas un business de vous attirer ? On pourrait le dire les faveurs des téléspectateurs. Tout à fait. Aujourd'hui, le centre médical n'est plus à présenter parce que beaucoup de patients qui viennent du Gabon, qui viennent du Cameroun, qui viennent de certains pays, viennent même jusqu'aujourd'hui dans le centre. Aujourd'hui, ils ont vu réellement la crédibilité de ce que docteur Yuzan propose. Et vous savez, je suis d'abord chrétien avant d'être éducatif médical. Je suis chrétien et j'ai toujours l'habitude de le dire que le meilleur encyclopédie qui puisse insister, c'est la Bible. Parce que je dis qu'un médecin n'est pas suffisamment intelligent pour remédier à toutes sortes de pathologies, sauf la Bible. Dieu dit qu'il est l'éternel qui guérit toutes les maladies et il est le père de toutes les sciences. Pour moi, s'il y a quelqu'un à qui on doit réellement demander comment faire pour sauver l'être humain, je pense que c'est à Dieu. Et donc pour moi, tout se guérit, toutes les maladies peuvent se guérit. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui viennent aujourd'hui dans notre cabinet qui souffrent de cancer, qui souffrent de diabète, qui souffrent d'hypertension, et même des maladies chroniques que je ne veux pas toutes citer ici, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ces personnes sont gléries. Donc on peut dire, au final, il y a de bons retours. Il y a de très, très bons retours. Aujourd'hui, il y a de très bons retours parce que, vous savez, je m'en proche avec la Bible, je l'ai dit, la science pour le patient, pour traiter les patients. Et Platon disait quelque chose. Il disait, il dit, vouloir la tête indépendamment de tout le corps est une absurdité. Le corps, à son tour, ne peut être guéri qu'avec l'âme. Et si les médecins sont impuissants contre la plupart des maladies, cela tient à leur ignorance de l'ensemble de ce qu'ils ont à soigner. C'est tellement clair. C'est pour dire aujourd'hui que, pour Platon, dit que tout peut se guérir. Mais seulement, il est important de connaître tout le paramètre de l'être humain d'abord. Parce que l'homme est tripathique. Il ne s'agit pas seulement de donner des médicaments, mais il s'agit de le guérir aussi en parole et tout ce qu'on peut apporter à l'être humain pour qu'il soit en bonne santé. D'accord. Alors, Docteur Youzan, il faut le dire, vous êtes certes docteur, mais au-delà de cet aspect, vous êtes aussi serviteur de Dieu. Tout à fait. Et vous faites tout sur la base de la Bible. Alors, il faut le dire, quelle est la nature de votre collaboration avec les autres médecins ? Il faut le dire, est-ce qu'il y a de la franchise dedans ? Oui. Vous savez, en parler de santé, vous savez, j'ai toujours l'habitude de le prêcher ici. Docteur Youzan, c'est vrai qu'il est pasteur, il est chrétien, il croit en Jésus-Christ. J'ai toujours l'habitude de dire qu'une science hors de Dieu n'est qu'une ruine de l'âme. Parce que, sauf Dieu seul, a le monopole de la vérité. Et je me dis, si nous appuyons sur ce qui est de Dieu, nous arriverons toujours à un résultat satisfaisant. Alors, moi, entre les médecins et moi, mes amis, mes collègues avec qui nous avons tous fait les études, on se fréquente. Mais il faut dire que nous ne sommes pas souvent, ils ont plus besoin de moi aujourd'hui que j'ai besoin d'eux. Parce que là où il y a des limites, aujourd'hui, ils font tout pour le coup à Docteur Youzan pour qu'on puisse se régler quand même. Mais il faut savoir que c'est une collaboration France pour que, réellement, celui qui gagne le plus, c'est les patients qui viennent. Voilà. Alors, Docteur, on ne peut terminer cette émission sans parler d'un produit particulier que vous avez à nous présenter aujourd'hui, qui fait beaucoup du bien, non seulement téléspectateurs, mais particulièrement pasteurs. Oui, je vais vous présenter le produit. C'est le produit Vimeline Force. Vous savez, ça fait maintenant, ça fait près de trois mois que je suis en train de présenter ce produit. Je l'ai expérimenté. C'est un produit qui est riche en beaucoup de phytonutriments. C'est un produit, c'est la sève de plusieurs plantes, mais c'est un produit qui fait des prouesses. Depuis que j'ai commencé à étudier en tant que biologiste, après avoir étudié réellement, le rapport médical de ce produit présente ceci. C'est que ce produit a la capacité de stimuler les lymphocytes T, qui sont capables de détruire toutes formes de cancers. Ce produit encore est capable de pouvoir régulariser la glycémie. Et je vous dis, la particularité de ce produit, c'est qu'il n'intervient pas seulement sur le taux de sucre, mais il intervient sur l'organe malade, c'est-à-dire que les cellules bêta, alpha et delta, qui sont les principaux cellules qui sont chargées, qui constituent le pancréas, il est capable de le restaurer. Et donc, on parle de guérison véritable. Et ce médicament, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il stimule les cellules souches mères, qui sont au niveau de la moelle osseuse, de manière à ce que chaque cellule qui est stimulée va réparer là où c'est endommagé. Donc, c'est un produit miracle. Je vous assure, je l'ai utilisé même dans le cancer. Il y a une dame qui est venue, qui était diabétique, et donc le pied était complètement décorosé, c'est-à-dire qu'il était complètement détruit et pourri. On devait réellement l'amputer le pied. Et donc, depuis qu'elle a pris le médicament, je vous assure aujourd'hui que la personne est complètement guérie. Donc, c'est un produit aujourd'hui dont j'encourage les personnes à venir. Même les médecins, je les encourage. Il y a des médecins déjà au niveau de l'étranger qui m'appellent, qui disent qu'ils ont besoin de produits. Ce médicament, ce qui est bien, c'est que ce médicament peut être associé à n'importe quel produit. Et donc, c'est ça la particularité. Et tout ce qu'il peut prendre, c'est les enfants depuis un an jusqu'à 100 ans. Donc, c'est un produit miracle. C'est un produit qui fait du bien. Quelles qu'en soient les pathologies que nous avons, on peut associer Vimini, ça vous fait des miracles. Et je conseille beaucoup aux passeurs, puis c'est malheureusement qu'ils sont aux pasteurs. Vous avez dit que vous l'offrez gratuitement aux pasteurs, n'est-ce pas ? Oui. En fait, lorsque le pasteur a une carte familiale d'assurance, nous lui offrons ça gratuitement. Sinon, le produit, il a un prix. Mais il faut dire qu'avec la valeur nutritive de ce produit, vraiment, le prix même n'est vraiment rien. Mais pour les pasteurs, principalement parce qu'en tant que pasteur, je ne veux plus accepter qu'un pasteur meure de manière précoce. Donc, il faut lui apporter ces éléments-là pour qu'ils soient bien gabanisés, pour qu'ils soient efficaces. Déjà, nous avons le 27 décembre qui vient au stade Félix Voboigny. Il faut que les pasteurs puissent en bénéficier pour qu'ils soient dynamiques, pour chasser nos démons. Vraiment, je pense que les pasteurs en auront besoin pour le 27 décembre 2014 au stade Félix Voboigny. Je pense que c'est une très belle lucane pour les pasteurs. Alors, nous avons pratiquement terminé. Alors, Nesto Pharmavie, Côte d'Ivoire est précisément située où ? Et nous allons terminer avec le numéro de téléphone pour des personnes qui souhaitent avoir de plus en plus d'informations. Ok, le centre médical Nesto Pharmavie est situé en Côte d'Ivoire, au plateau de Cuit, précisément, à la cité Colombes. Nous sommes à la ville numéro 9. Et je tiens à dire que nous avons eu une annexe au niveau de Bonnois, juste derrière la BIAO. Donc, pour toutes ces personnes qui veulent bénéficier des prestations de Nesto Pharmavie, c'est d'appeler simplement à ce numéro 09 74 89 83, le 08 90 63 75. Et je tiens à dire que nous avons notre site maintenant web, donc www.nestophamavie.net. Et l'adresse e-mail, c'est nestopharmacie.arroba.jao.fr. Que Dieu bénisse. Merci, Dr Youzan. Alors, téléspectateurs, vous le savez, la santé est un élément, je dirais, très, très, très fondamental dans notre vie. C'est ce qui nous permet d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Appelez simplement le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran avec le Dr Youzan. Il faut parler de Nesto Pharmavie Côte d'Ivoire. En tout cas, vous aurez des solutions à toutes vos préoccupations. Tout simplement, moi, je vous dis à bon dessus du programme sur le Blessing Channel. Que Dieu bénisse. A bientôt. Sous-titrage ST' 501